Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début du Let's Play sur Civilisation 5. Let's Play dont vous avez choisi la civilisation, qui est la France. Je ne vais pas m'attarder sur cette introduction et on va commencer directement par jouer. Les colons français débuteront leur épopée au nord d'une large bande de terre entre mer et montagne et décideront de se diriger vers le sud afin d'y implanter leur première ville. Ville qui se trouvera à proximité d'une mine d'or découverte par les premiers aïs français. Guerriers qui se dirigeront vers l'ouest afin de découvrir de nouveaux paysages et peut-être de nouvelles contrées pour des prochaines villes de la France. Paris est fondée en 3955 avant Jésus-Christ au large des côtes méditerranéennes et la France peut lancer ses premières recherches technologiques. Les guerriers français continueront d'explorer l'ouest de la France tandis que Paris lancera sa première production d'ouvriers. C'est un explorant que les guerriers français découvriront une nouvelle nation, l'Inde et continueront leur exploration vers le sud. C'est maintenant à l'Inde de découvrir les frontières françaises avec une unité de guerriers tandis que ce français continue l'exploration à l'ouest de la France. Ils marcheront pendant de longues années sans rien trouver mis à part une ruine antique qu'ils exploreront en 3730 avant Jésus-Christ. Ils y trouveront quelques survivants qui rejoindront donc la population de Paris et continueront leur exploration pendant de longues années. L'exploration se poursuit pour les guerriers français et ils découvriront en 3590 avant Jésus-Christ une nouvelle nation, la Grèce. S'en suivra la même année l'adoption d'une nouvelle doctrine. Ce sera donc une doctrine de liberté pour la France qui octroiera à celle-ci des avantages sociaux majeurs. C'est en 3505 avant Jésus-Christ que la France achève sa toute première technologie, l'élevage tandis que les guerriers français rencontrent des colons génois. Par ailleurs, les guerriers français découvriront Bruxelles en 3475 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, en 3460 avant Jésus-Christ, les guerriers français rencontreront la première unité de barbares et décideront donc de se préparer au combat. L'état-major français étant beaucoup trop loin pour les commander, ils décideront d'attaquer par eux-mêmes et les premiers ouvriers français arrivent dès 3430 avant Jésus-Christ. S'en suit donc la même année un combat acharné entre les barbares et les premiers guerriers français. Guerriers qui se feront totalement décimer. La contre-attaque barbare sera d'autant plus violente que l'unité française toute entière perrera. Et l'exploration du Moyen-Orient s'arrêtera ici pour la France. C'est en 3325 avant Jésus-Christ que Alexandre le Grand proposera à la France une alliance qui sera acceptée. Et en 3295, peu de temps après, la France découvrira les Etats-Unis. Etats-Unis qui par ailleurs devraient se trouver à l'ouest de la France d'où est arrivée la première unité. Et c'est au tour des premiers éclaireurs français de faire leur apparition en 3235 avant Jésus-Christ. Éclaireurs français qui se dirigeront vers l'est de la France. Ils découvriront en 3220 avant Jésus-Christ des ruines antiques. Et le rocher d'Ibraltar. La France adopte sa deuxième doctrine de liberté en 3205 avant Jésus-Christ. Doctrine qui octroiera à la France un second colon. La même année, les éclaireurs français exploreront la ruine qu'ils ont découvert. et découvriront la trace qui trahira deux camps majeurs barbares de la région. Ces mêmes éclaireurs découvriront une technologie totalement inconnue à la France. Quelque chose qui voque sur les eaux appartenant aux barbares. L'année 3175 avant Jésus-Christ sera marquée par la découverte des Ottomans sur le monde. Et Orléans sera fondée dès 3165 avant Jésus-Christ. La même année, l'Inde et l'Amérique feront éclater au grand jour leur amitié. Quant aux barbares, ils s'approcheront dangereusement des côtes d'Orléans qui commencera à bombarder la navette. Les éclaireurs quant à eux, qui doivent longer les côtes est de la France pour rejoindre Paris, se font bombarder à plusieurs reprises par la navette barbare et sont contraints de rentrer sur le territoire français. Nous avons donc vu que l'Inde et l'Amérique ont déclaré une puissante alliance militaire qui pourrait faire trembler l'ancien monde. Néanmoins, la France a une très pauvre connaissance du monde et de bien plus amples explorations seront nécessaires pour connaître les frontières des nations voisines.